L'idée c'était de permettre de contempler le plafond de la chapelle baroque de Sainte-Marie-d'en-Haut confortablement et de pouvoir plonger dans une très très belle peinture du XVIe siècle sur un couvent qui a été fondé par François Tossal. Et le tout sans se casser le cou. Alors quand on arrive dans cette chapelle, on peut distinguer un très grand endroit, plein de coussins qui nous invitent à nous allonger. Et une fois qu'on est allongé, on peut grâce à une tablette tactile piloter des faisceaux lumineux qui vont éclairer certaines parties du décor et qui vont être expliquées par Saint François Tossal lui-même. En effet, les médaillons par exemple sont autour des scènes de l'évangile qui sont très proches de sa vie. Et le texte détaille et explique ce qu'est un plafond peint à l'époque du XVIIe siècle. Sur les côtés, on a installé un système très simple de miroirs qui permettent de regarder le plafond. En plus, on a un effet un peu magique puisque l'ensemble de la chapelle est plutôt sombre. Et quand le plafond est éclairé, ces miroirs donnent l'impression d'être éclairés par derrière, voire grossissants parfois. Et ça permet d'avoir aussi une position en étant debout, de permettre de regarder les détails de chaque endroit de la chapelle. S'allonger dans une chapelle ou dans un musée, c'est particulièrement rare. Et là, ça permettait d'être allongé, d'avoir une sorte de période méditative et de plonger au sens quasi physique dans un décor qui est à plusieurs dimensions. Et en plus, en étant accompagné par François Tssal, ce qui est pas mal. Sous-titrage ST' 501